Musique Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu gratuit Aujourd'hui, présentation du jeu Paladin qui est sorti le 15 septembre 2016, des notes très positives, c'est un jeu un petit peu, on en parle de plus en plus sur internet Je vois de plus en plus d'infos, c'est pour ça que j'ai été assez curieux, on compare avec un style Overwatch et tout ça, donc à voir Je ne suis pas un spécialiste de ces jeux là, c'est la première fois que j'y joue, je n'ai pas testé encore le jeu, donc il va y avoir un petit peu de tutos et tout ça Et ce que je vais essayer de faire pour cette vidéo, c'est la découper vraiment dans les passages les plus intéressants, les passages un petit peu plus compliqués On arrêtera, mais on va essayer de faire ça correctement Bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous faire une présentation du jeu, vous dire un petit peu ce qu'il en est, vous dire les notes qu'il a reçues, les éditeurs Et puis bien évidemment, le côté payant du jeu Au niveau des notes des utilisateurs, en global elles sont très positives avec 44 437 évaluations qui lui donnent une note de 87% Donc c'est quand même très bien, encore une fois c'est un jeu gratuit, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir des notes comme ça pour des jeux gratuits Il faut savoir que le jeu est gratuit, mais il y a aussi la possibilité d'acheter des packs Il y a 2, 3 packs même en tout, 3 packs Il y a un bundle qui vous est proposé avec un premier pack qui s'appelle le Founders Pack Donc voilà, après je n'ai pas plus de détails Le pack fondateur comprend tous les champions actuels et futurs, des skins, des montures Et je pense que les autres packs ce sera pareil Donc pour l'achat de 2 packs, ça fait 34,98€ Pour l'achat des 3 packs, donc un nouveau pack qui est sorti, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça Ça fait un total de 57,97€ Donc on se retrouve avec le prix d'un jeu entier Mais voilà, après c'est comme ça En règle générale, un jeu gratuit se termine souvent, très régulièrement comme ça On se retrouve souvent, si on veut avoir quelque chose de qualité, on se retrouve à devoir dépenser Si on veut un truc complet, on se retrouve à devoir dépenser un petit peu plus Donc voilà, vous avez les prix Au niveau des développeurs, éditeurs, on sait les mêmes C'est E-Raze Studio Donc voilà, après E-Raze Studio Je me demande si ce n'est pas eux qui avaient fait Smith Bah si justement Ils ont fait Smith Smith ou Smith, je ne sais pas trop comment on dit Mais c'est un jeu qui était... Enfin, j'avais testé moi sur console Encore une fois, je ne suis pas forcément fan de ce genre de jeu Mais c'est un jeu gratuit Je sais qu'il y a des gens qui sont demandeurs de ce genre de jeu Donc pourquoi ne pas vous proposer quelque chose dessus Alors si vous me voyez souvent regarder à droite J'ai reçu mon deuxième écran Ça y est, je suis vraiment super content parce que c'est vraiment pratique J'ai reçu mon deuxième écran, c'est très bien, je suis vraiment content Donc en fait, j'ai mon logiciel de capture qui est sur l'écran de droite Et sur l'écran qui est face à moi C'est mon logiciel, mon jeu avec la webcam qui est au-dessus Mon logiciel de capture, je regarde de temps en temps pour savoir si la webcam est bien placée Puis s'il n'y a pas de latence, bien évidemment Et si j'ai besoin d'autres infos aussi Donc voilà Surtout que mon écran n'est pas encore fixé comme l'autre Donc j'attends encore un petit peu, je devrais avoir la fixation très rapidement Bref, on revient au jeu parce que ça fait un petit moment que je suis en attente Donc le jeu, plutôt sympa, vraiment plutôt sympa Gauche-droite, bon bah on a un didacticien au début On va le faire rapidement Le jeu est plutôt propre Ouais, franchement, plutôt propre Bonjour, ok Il y a plus là Ok, les infos avec l'écran Ok, les infos avec l'écran Ying va créer une d'autres illusions pour vous de l'écran No problem Well done Ying va créer une d'autres illusions pour vous de l'écran Ok Note les écrits de l'écran autour des illusions Ceci est des animaux Excellent Maintenant, allons-y aller sur vos habilités Votre premier habilité vous permet de faire un grenade de frag Ok Donc j'ai branché ma manette du coup parce que je ne trouvais pas la gâchette Donc on va essayer directement avec ça Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas Écoute, ton gasfouille Ok, le jeu est plutôt beau J'aime bien Ça fait vraiment un stick sympa Ça ressemble de ce que j'ai vu Moi j'ai regardé un petit peu des vidéos d'Overwatch bien évidemment Un peu comme tout le monde Ça, ça a l'air d'être un peu le même genre Peut-être un peu plus coloré, un peu plus dessin Mais en tout cas c'est plutôt sympa Mire métallique Ouais, d'accord Et on a une compétence ultime qui est barrage Qui est en train de se charger doucement Et on a une compétence ultime Ok, compétence ultime plutôt efficace Très bien Ok Capturer Ok, donc capture d'objectifs Donc ça c'est quelque chose que finalement On a un peu le même genre Dans Overwatch Il y a un système de ce que j'ai vu Comme je vous l'ai dit Overwatch je ne connais pas forcément énormément Mais je sais qu'il y a un système de Qui est un système comme ça De véhicules Qu'il faut protéger en fait Qui va d'un point à un autre Et qu'il faut protéger des ennemis Donc ça Je connais un petit peu Ok, donc Top class D'accord Donc Dégâts Ok D'accord Récompense Niveau du joueur 2 Expérience requis Pour au niveau 3 50 000 Ok Le plus d'élimination Le plus d'élimination solo Meilleure série Meilleur temps En même temps j'étais tout seul Les crédits remportés Le nombre d'éliminations Les éliminations tout seul Les éliminations en série Élimination multiple Des dégâts Alors Muctip Ou multijoueur Je ne sais pas Parce que Élimination multiple J'en ai fait Donc C'est pour ça Je ne sais pas Temps objectif 29 Accueil Ok Très bien Donc on arrive à l'accueil C'est un petit peu la chose Qui va nous intéresser Comme à chaque fois Dans les vidéos Que je vais vous présenter Vous aurez un petit Un petit aperçu Voilà J'ai déplacé la caméra Histoire que On voit un petit peu mieux Donc L'accueil va nous intéresser Bien évidemment Jouer Boutique Champion Ouvrir coffre D'accord Donc on va On va regarder la boutique Directement Les champions Donc on peut Acheter les champions De différentes manières Nous ce qui va nous intéresser C'est les coffres On peut en ouvrir un Donc on va en ouvrir un Ok On a gagné un petit peu d'or On a gagné Une carte Diffuseur de chaleur Réduisez le temps De recharge D'émetteur De une seconde Et décrépitude Les soins diminuent De 5% Supplémentaires Ok Sélectionnez Retour Acheter coffre Donc on peut acheter Des coffres Bien évidemment Compte Ok Bicristal Voilà c'est ça Qui m'intéresse Alors Bicristal Donc du coup là On a vraiment Tout ce qui est tarif Précisément De Des choses Un petit peu Qu'on peut acheter Dans le jeu Donc on a les packs C'est les packs Que je vous disais Tout à l'heure Packs fondateur Plus On a 15 coffres 800 cristaux Et booster Et encore Je sais même pas Si c'est la même chose Et Packs fondateur Légendaire On a le pack Fondateur Plus 40 coffres Au lieu de 15 1500 cristaux Au lieu de 800 Et booster 30 jours Et skin De Cassie Fléau Nocturne Ok On a le pack Fondateur Pack Incluant tous Les champions Actuels Et futurs Bonus Beta Skin Fernando Dieu De la guerre Je trouve ça Plutôt intéressant Parce que pour 1999 Ça veut dire Qu'on a vraiment Tous les personnages Donc c'est plutôt pas mal Ensuite on a les cristaux En bas Donc les cristaux C'est finalement Les achats intégrés C'est ce qu'on a Sur un petit peu Tous les jeux Que je vais vous présenter Qui sont gratuits Quasiment tous les jeux Qui fonctionnent un peu Comme les jeux de téléphone Un petit peu comme des jeux Du genre de De Clash of Clans Des petites choses comme ça Donc là on se retrouve A 200 cristaux A 4,99 800 cristaux 14,99 Et le maximum Et le maximum Bien évidemment 8000 A 99,99 Donc là par exemple Le pack fondateur Légendaire On a 1500 cristaux Ce qui veut dire 24,99 Après on a le pack fondateur Donc ça veut dire Qu'on a tous Les personnages du jeu Donc qui vaut 19,99 Donc là déjà Ça fait 44,99 On a 40 coffres On a 30 jours de boost Et le skin de Cassifléo Nocturne Qui je pense De toute façon Est exclusivement Réservé à ceux Qui payent 59,97 Du coup Du coup Ça vaut le coup C'est plutôt intéressant Mais bon bien évidemment Les prix sont un petit peu Gonflés Pour faire genre Que le pack est intéressant Mais bien évidemment Ça reste cher De ce que je vois On a l'air d'avoir Plusieurs personnages Plusieurs personnages Alors attention Je ne sais pas Mais en tout cas Ça a l'air d'être Plutôt pas mal Au niveau personnage Là on a un personnage Qui est bloqué D'accord Ht 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 Christo Ok Donc ça Ça reste D'accord 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 On a des objets Donc on peut changer Un petit peu La tête des personnages Donc on peut vraiment Personnaliser pas mal De petites choses C'est plutôt sympa Encore une fois Ça montre Que le jeu Est complet On peut changer Au niveau du corps Aussi Ok On peut changer Quelques armes Même pas mal D'armes Il y a vraiment du choix Alors les armes On peut les changer Avec des cristaux Donc de toute façon Les cristaux vont être Quelque chose d'assez important Si on veut vraiment Évoluer dans le jeu Mais encore une fois Un jeu gratuit De ce genre là C'est pas parce qu'on achète pas Qu'on ne peut pas évoluer Dans le jeu Et qu'on ne peut pas avancer Dans le jeu Il faut bien faire la part des choses Par rapport à ça Ça n'empêche pas De jouer correctement Bien évidemment Les gens qui vont acheter Vont peut-être avoir Un petit avantage Mais après c'est aussi Votre façon de jouer Qui va déterminer Déterminer la partie Bien évidemment Donc au niveau de la boutique C'est complet Il y a énormément de choses Il faut énormément de Il propose énormément de choses Il y a des skins gratuits Si on s'inscrit Je pense Par rapport à Facebook Twitter Et Youtube Donc c'est plutôt sympa Je ferai peut-être Et puis j'essaierai peut-être De vous montrer ça Champion Donc ça c'est les champions Qui sont bloqués Les champions qui sont débloqués Donc on se retrouve avec 3 6 7 On a 8 champions débloqués D'après ce que je vois Donc c'est plutôt pas mal Ça permet d'avoir du choix Dans les personnages Le coffre L'ouverture du coffre On l'a déjà fait Donc ça c'est très bien Et puis voilà On va tout de suite On va tout de suite Canser une partie Sélectionner une région Europe 4 disponibles Classique Compétition Donc on a un mode compétitif Bien évidemment On a un mode entraînement Entraînez-vous Avec les principes Du jeu de paladin Ok Personnaliser On peut personnaliser une partie Ok On va faire classique Partie prête Un joueur n'a pas pu rejoindre Tant que c'est pas moi Ça va Figue d'attente Ça doit être moi Ok Alors On va relancer D'accord Il fallait que j'accepte En fait Pour pouvoir rejoindre Ok Donc ça Très bien Je choisis mon personnage Il y a le choix Avec Enfin Un seul personnage Par carte Donc ça c'est plutôt Un bon point aussi On va voir champion On peut changer Sa tête rapidement Si on a du choix On peut changer Son type d'armure Donc là C'est avec un arc Ça tombe bien J'aime bien Maintenant je suis pas habitué Donc on verra Ce que ça donne Je vais rebasculer En plein écran De mon côté Et on va voir Ce que ça donne Et on essaiera De trouver un endroit Pour savoir Le nombre de cartes Qui sont dispo Comme ça On sort un petit peu plus Aussi là dessus D'accord Donc on choisit Des decks de cartes Ok d'accord Très bien Donc là C'est que des bulles Je pense qu'on va se renoncer Ok Flèche J'ai plusieurs Plusieurs aptitudes Flèche basique Et puis une flèche Un petit peu plus Puissante Ça a l'air D'envoyer 5 flèches Ou avoir un peu plus De dégâts Je sais pas Acheter des objets D'accord Donc il y a un système Il y a un système D'achat d'objets Un peu Un peu à la CSGO Donc c'est plutôt Pas mal aussi Ok C'est plutôt complet Je Franchement Je pense Je suis pas habitué A ces jeux là Mais je pense Que je vais pas mal y jouer Autant il y a des jeux Que je vous ai présentés Je sais que je vais pas Forcément trop jouer Mais là Si ça continue comme ça Je pense que ça pourrait Me plaire J'aime bien le côté Où finalement On a Ok Plutôt rapide Je regarde Si c'est bien Des joueurs Si on a bien Des joueurs Enfin si c'est bien Du multi S'il n'y a pas Des rares Capturer objectifs J'ai un doute Sur le côté Des petits joueurs Parce que j'ai l'impression Qu'on a plus Des bots En fait Encore Les autres Ça a l'air d'être Des joueurs Ceux qui sont Avec moi Mais en face De l'autre côté Ça a l'air d'être Plus des bots Je suis pas sûr Attention Ça attaque par derrière C'est plutôt fun Plutôt rapide On va voir Les autres compétences D'accord Très bien Je pense qu'on a Quand même Plus des bots En face Je voudrais pas dire Mais Ça me dit Je pense qu'on a Plus des bots En face Voilà Que du chat Encore une fois Merci J'aime bien Ce côté Où finalement Il y a Plusieurs personnages Qui ont chacun Une compétence Bien précise Je trouve ça Plutôt sympa On va essayer Notre compétence Je sais pas trop Ce qu'il s'est passé On a vu un oiseau Partir En tout cas Pour l'instant Je suis pas C'est plutôt un bon point C'est plutôt bon C'est plutôt bon Peut-être un peu bourrin Pour un personnage Avec des fèches Mais en tout cas Ça se fait bien Mais encore une fois Attention Si c'est des bots C'est bien évidemment Un petit peu plus facile Ok Niveau score On en sait pas forcément plus Donc là j'ai gagné un petit peu Des petites choses Pour acheter Donc Allons-y On va tenter Alors on va économiser Pour la suite On verra Si y'a une suite Je sais pas trop Comment ça se passe Mais en tout cas Mais en tout cas C'est une bonne surprise Pour l'instant J'aime bien ce côté J'aime bien ce côté Où on part Avec chacun Cheval Et puis Faut aller chercher Le point Le plus rapidement possible Ok Ok Système de kick-carm C'est très bien C'est très bien C'est très bien Réapparition Ok c'est parti D'accord Alors maintenant c'est quoi objectif ? Qu'est-ce que c'est de détruire ça ? J'ai pas l'impression Les autres n'ont pas l'air de tirer dessus Je pense que l'objectif c'est vraiment de défendre pendant un certain temps Charge D'accord Comment ça se passe ? Ben J'ai donc Jej 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 J'ai pas twists Me Mens Dop Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais content de le savoir. Il faudra que je fasse gaffe, les compétences. C'est jamais évident en fait ce genre de jeu quand on connaît pas trop le système, même quand on connaît pas trop ce genre de jeu qui n'est pas une habitude. C'est jamais évident de tout savoir exactement comment ça se passe, comment se fait tuer les points et tout ça. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué donc ça va se faire petit à petit mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile mais en tout cas c'est un bon jeu, c'est un très très bon jeu. Allez, on achète. Il va falloir partir là-bas, ok. On y va tout de suite. Ça se passait mieux à la première partie, là c'est un petit peu plus compliqué, ça joue sérieux en face. Est-ce que c'est des bots ou pas encore une fois je ne sais pas mais en tout cas ça joue un peu mieux. C'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus compliqué. c'est pas mal pressé, ouais. C'est pas de vent. C'est pas de vent. C'est pas de vent. Sante Wacona C'est un espèce de coup d'arc en fait Que j'ai en MB Et ça passe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est ça que je voulais voir Le nombre de cartes Donc on est à 10 cartes entières Enfin 10 cartes entières On est à 10 cartes tout simplement Marche aux poissons, ciri, dôme glacée, île, grenouille, chute du jaguar, mine, gelée Place du serpent, temple caché avant-poste et grotte du gel Donc 10 cartes c'est plutôt correct C'est plutôt correct Donc très bien comme ça On va refaire une petite partie Comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai dit de toute façon Moi je vais Je vais essayer de faire des découpes J'ai pas l'habitude de ça Je vais essayer de faire des découpes En espérant que la vidéo soit quand même Soit quand même correcte Et dure suffisamment longtemps Pour que ça vous plaise Et voilà J'ai bien envie de tester Donc on est sur la carte Marche aux poissons Ennemi 1, ennemi 2, ennemi 3, ennemi 4 D'après ce que je vois ici On n'est pas contre des vrais joueurs On est plus contre des potes Donc pourquoi pas J'ai tué quelqu'un Ok Peut-être plus un personnage de soi Si l'objectif est en train de me contrôler Expliquez-moi pourquoi je n'ai pas ici Ah parce que là On a gagné le point Donc je ne comprends pas Pourquoi il n'y a plus personne avant Mais c'est plutôt étonnant C'est plutôt étonnant J'ai l'impression que le personnage que j'appelle En fait nous permet de se faire spreader J'en aiis Sous-titrage STAX J'ai une seconde Je vais essayer de placer J'ai une seconde Quoi qu'elle va J'ai une seconde J'ai une seconde J'ai l'impression qu'elle vise notre coéquipier et qu'elle est en train de me donner des soins. Pour moi, ça a l'air d'être plus qu'à quelqu'un qui soigne un personnage de soin. Progression réussie, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Cette fois, donc ça tourne à peu près sur trois parties, on dirait. À peu près, c'est à peu près ça. L'objectif étant bien évidemment de prendre le plus rapidement possible. Il y a les points de contrôle. On a réussi à capturer l'objectif. Maintenant, il faut tenir jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du monde ici. Il va falloir gérer au niveau de la défense. Victoire ! Victoire ! Victoire ! Ouais, 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 carrément. Très bien. Actions du match. Je trouve ça sympa aussi de montrer les actions du match. C'est vrai qu'on a... Enfin, forcément, ça peut être un kick-cam, mais ça peut être une action pendant le match qui a été intéressante. Est-ce qu'elles sont toutes ? Je ne sais pas. En tout cas, elles sont plutôt bien parties. Il y a un sniper dans le jeu, donc moi ça m'intéresse. Il y a quand même plusieurs choix de personnages. Il y a pas mal que de personnages gratuits, donc c'est plutôt un bon point. Top soutien, j'étais au plus haut avec 10 300 de soins apportés. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a vraiment ce côté où notre personnage va plus jouer sur... Va plus soigner ses coéquipiers, tout simplement. Le plus de soins, 10 300. Meilleur temps, 159. Ok. Score, j'en ai tué 22. Je suis mort deux fois. Ok. Hop, non. Je ne vais pas quitter. Je vais ouvrir le dernier coffre qu'on a eu en cadeau, histoire de voir un petit peu ce que c'est. Et puis on va se quitter là-dessus. Je pense que déjà, vous en savez un petit peu plus. Donc là, on a gagné deux nouvelles cartes. Élégance, réduction des effets de contrôle, plus 5%. Et on a gagné aussi le champ accélérateur. En traversant barricade, votre vitesse de déplacement et celle de vos alliés augmente de 25%. Ça veut dire en passant la barricade qui est donnée au début, je pense que ça doit être ça. Ou avoir une autre barricade à un moment, mais ça doit être un système de... Un système de... De porte verrouillée, quoi, entre guillemets. On a 500 pièces d'or en plus. Là, je ne sais pas, c'est écrit 600 ici, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Activer booster pour recevoir, d'accord. Mais en tout cas, une très très bonne surprise. Franchement, je comprends pourquoi ce jeu fait de plus en plus parler de lui. Il a vraiment des bonnes notes. C'est vraiment un jeu plutôt sympa. Ça permet d'avoir un jeu gratuit avec une dizaine de cartes, avec quand même un petit peu de personnages, des personnages tous différents. Et finalement, pour 19€, on arrive à s'en sortir avec tous les personnages du jeu. Et ça, je trouve ça plutôt sympa quand on voit le nombre de personnages. On va compter ensemble. On est à 3, 6, 9, 10. On doit être à 19 personnages. Donc, ouais, c'est ça, 19 personnages. Et on en a 3, 6, 7, 8. On en a 8 disponibles. Donc, pour avoir les 11 autres, il faut payer 19,99. Je trouve ça pas forcément trop excessif quand on sait le prix de certains jeux. Si je regarde, je ne sais plus où on avait été. Ça devait être ça. Alors, 19,99, on a le bonus et on a tous les personnages. Ça fait peut-être cher juste pour 11 personnages. Mais en même temps, si on veut avoir d'autres personnages, il faut juste faire ça. Et voilà, il y a un côté où ça fait peut-être cher juste pour des personnages. Mais à côté, le jeu est quand même bien complet. Donc, c'est pas forcément super, super excessif. Enfin, je trouve pas, du moins. En tout cas, vous pouvez y jouer gratuitement. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Donc, Paladin, pour moi, je vous le conseille. Et j'espère sincèrement, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Et puis, comme d'habitude, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. A laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve quant à moi très bientôt. Je referai certainement des vidéos sur Paladin parce que j'aime beaucoup. Ça me plaît et ça me... J'ai envie d'essayer, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. On se retrouve très bientôt. Merci à tous pour votre soutien. Et à la prochaine. Tchuss tout le monde.